Depuis que papa était enfermé et que Martin gérait les comptes de la maison, l'ambiance s'était dégradée. Même si la joie d'une maman retrouvée nous rendait heureux, nous étions surtout tendues et tristes quand nous rendions du lycée. Martin et Cédric ne se parlaient presque plus, et je sais que ça là les rendait malheureux. Diane convoitait de plus en plus de partir et avait attrapé un mauvais rhume. J'avais peur de perdre ma jumelle. Nous essayions pourtant de faire comme si de rien n'était. Nous faisions nos devoirs ensemble, on jouait aux jeux vidéo. Avec Cédric, nous mangeions souvent un peu plus tard que les autres. Diane était à ses répétitions au théâtre et Martin faisait autre chose, je ne sais quoi. Nous en profitions pour faire les comptes et vérifier que tout allait bien. Mais chaque matin, nous avions la même tristesse, la même angoisse. Et quand nous rendions du lycée, toujours la même démarche. Nous nous énervions sur les jeux vidéo. D'ailleurs, nous passions énormément de temps sur les jeux vidéo. Nous essayions de garder de bonnes notes pour autant. Je sentais que Diane comptait les jours pour partir. Martin s'était foulé au sport. Il s'était inscrit au basket pour s'éloigner de la maison. Malgré l'ambiance, la nuit, l'espoir d'une vie meilleure résonnaient dans nos têtes. Comme si un esprit venait nous susurrer des mots apaissants à notre oreille.